Bonjour, bienvenue dans ce défi 86, 61e vidéo aujourd'hui. Se pardonner. Je ne sais pas si vous voyez le décor en arrière. Comment est-ce que c'est sublime? Comment c'est joli? Se pardonner. Havre de paix. La paix. Retrouver la paix. Mais je pense que s'il y a une affaire à se souvenir de tout, qu'importe le sujet, je dirais que c'est ça. Se pardonner. Parce que dans le fond, tout est là. Hier, je parlais des blessures. Je parlais des cinq blessures de l'âme. La solution aux cinq blessures de l'âme est toujours la même. C'est l'amour de soi. C'est se pardonner. Se pardonner de s'être rejeté. Se pardonner de s'être oublié. Se pardonner de ne pas s'accorder assez d'importance. Se pardonner de ne pas se reconnaître. De ne pas s'aimer suffisamment. Ah, on dit, j'ai un nuage de bébite. J'ai un nuage de bébite à côté de moi. Il m'aime! Il m'aime! C'est le temps d'avoir des libellules, là. Venez me débarrasser de tout ça, là. Oui, mais se pardonner, c'est ça. Donc, la libération des cinq blessures, ça passe par là. Et s'il y a un travail important au niveau des intervenants, on a plusieurs approches différentes. Mais qu'importe l'intervenant, en fait, son travail, c'est quoi? Son but, c'est de vous amener vers ce pardon-là. C'est de vous amener à débloquer, à comprendre, à toucher, à faire parler ce qui se passe à l'intérieur. Toujours pour se rapprocher de cet amour de soi. Pour se pardonner. Se pardonner de ne pas s'accepter tel qu'on est. C'est pas facile, facile, facile de s'accepter tel qu'on est. C'est beaucoup plus facile de se laisser aller dans la banalisation, dans le refoulement, dans la fuite. De ne pas sentir, de ne pas toucher, de ne pas voir ce qui est là. De ne pas ressentir qu'est-ce qui ça vient nous agacer. C'est beaucoup plus facile de faire ça, mais c'est beaucoup plus souffrant aussi de faire ça. On pense souffrir moins, puis on crée le contraire. Le pardon, c'est ce qu'il y a de plus important au monde. Mais pas pardonner à l'autre un geste qu'il aurait pu poser, qu'il nous aurait incommodé. C'est se pardonner à soi, dans cette circonstance-là. Dans cet événement-là, de ne pas s'être accordé d'importance. De ne pas s'être choisi. De ne pas s'aimer dans nos réactions. Face à ce qu'on vit. D'accepter tous ces côtés, ces facettes de nous, qui sont moins belles. Qui sont moins beaux. Fait que le pardon. Puis, je viens, dans le fond, ça vient à parler de l'intervention de Robert Savoie dans le 7e ciel. Parce que Robert Savoie, c'est... On le sait, en tout cas, je ne sais pas si vous ne connaissez pas Robert Savoie. Si vous ne connaissez pas Robert Savoie, ça manque à votre culture, il faut aller voir ça. Robert Savoie, c'est un conférencier international qui est au-dessus de... 3600 conférences à travers le monde, là. Partout, 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 partout. Et qui fait des retraites phéniques, ce qu'on appelle. Donc, renaître de ses cendres pour le pardon. Sur le pardon. Que concentrer sur le pardon. Fait que, cette année, on a décidé de jumeler, en tout cas, en option, « Vive le 7e ciel », « Vive l'expérience du 7e ciel ». Parce que le 7e ciel, c'est d'être accompagné dans tout ce cheminement-là, du début à la fin, pour vous permettre de toucher à ce pardon-là, avec une retraite phénix de Robert Savoie. Parce que Robert, il a consacré sa vie à ça. Ça fait plusieurs années qu'il ne consacre sa vie qu'à ça. Le pardon. Mais le pardon, là, le pardon qui part de soi. J'ai quasiment envie de vous partager quelque chose. Mon rêve de cette nuit. C'est pas prévu, hein. Quand je fais ça, là, ces lives-là, là, je sais pas exactement de quelle façon je vais parler du sujet, puis comment ça va découler, mais bon. Là, ça me dit, en we go. Cette nuit, j'ai rêvé à mon père. C'est la deuxième fois de toute ma vie que je rêve à mon père. Parce que mon père, pour moi, c'était l'homme à abattre. C'était l'homme à haïr. C'était l'homme à détester. C'était pas quelqu'un d'acceptable, de convenable. Ce qui fait que j'ai renié cette partie de moi. Bien, je ressemble beaucoup à mon père. J'ai renié cette partie de moi pendant tellement d'années où je me suis haïe, où je me suis détestée aussi. J'avais comme cette conviction qu'il fallait que je déteste cette partie-là de moi. Et lors de mon premier rêve, j'ai pu toucher à cet espace de paix. Suite à une intervention de Marjolaine Cadotte, d'ailleurs, qui est une autre intervenante du 7e CEL, on va faire un direct dans deux jours, je pense, avec Marjolaine. Mercredi. Et où j'ai touché pour la première fois cet espace de paix avec mon père. Mais là, cette nuit, j'ai rêvé qu'il était là. Mais en fait, il n'était pas là. que j'ai entendu sa voix. Puis j'ai été surprise. Parce qu'il est mort, tu sais. Puis là, je me retourne, puis il y a un homme devant moi. Puis cet homme-là lui ressemble. C'est pas lui, mais ça lui ressemble. Mais beaucoup plus jeune. Parce que mon père est mort à 80, là. Fait que quand il avait peut-être 35, 40 ans, quelque chose comme ça, là. Fait que beaucoup plus jeune. Et ça m'a fait drôle. Parce que là, j'étais estomaquée dans mon rêve, tu sais. Où je le regardais. Puis où je lui demandais. Il me dit... Vous avez l'air surprise. Y a-tu quelque chose que j'ai fait, tu sais. Puis je lui dis... C'est parce que... Vous avez tellement la voix et l'apparence de mon père que j'ai quasiment envie de vous demander quelque chose. Fait que lui, de me répondre dans mon rêve toujours. De dire, ben oui, pas de problème. Qu'est-ce que c'est? Puis... Je lui ai demandé si c'était possible que je puisse le sentir. Sentir son odeur. Il a trouvé ça bizarre, mais il a dit oui. Fait que je me suis approchée et j'ai senti. Ça passe beaucoup par les sens, hein, les expériences. Là, j'ai senti son odeur, puis ça se sentait bon. Puis je me suis surpris à verser quelques larmes et de dire, tu sais, ça fait du bien. De sentir une odeur agréable. Parce que mon père a toujours eu une odeur très désagréable et repoussante. Puis ça me plaît de mettre un bon... Un baume sur cette odeur-là. Puis je lui demande... Est-ce que je peux te faire un câlin? Fait qu'il dit, ben oui. Fait qu'en fait, c'est comme si je faisais un câlin à mon père, tu sais. Mais en fait, c'est comme si je faisais un câlin à moi-même. À cette partie de moi que j'ai rejetée puis que j'ai refoulée pendant toutes ces années-là. Fait que ça, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Et... Ça a été... Comme de toucher vraiment à de la paix. Suite à ça. Fait que j'appelle ça phase 2. Rêve numéro 2. Phase 2. Fait que ça a fait vraiment étrange. Ça a fait vraiment bizarre. On dirait qu'à chaque fois que je fais une démarche, pour approfondir ce côté-là, il y a toujours un rêve qui suit. Et dans ce rêve-là, ça vient comme cimenter cet espace-là où la paix s'instaure. Puis ça, ça m'a fait un grand bien. Puis en le racontant à mon mari ce matin, il y a eu beaucoup d'émotions. Encore là, je me sens en marchant. Puis j'étais un peu distrait. Il y a eu des passants. Ça fait... Ça me distrait de mon émotion. Mais je me sens chamboulée. Je me sens... Je suis avérée dans ça. Fait que s'accepter tel que l'on est, dans nos bons, dans nos mauvais côtés. En tout cas, ceux qu'on aime moins. Parce qu'on n'est pas plus mauvais pour autant. C'est juste que ceux qu'on juge de mauvais. Fait que dans le septième ciel, c'est ça. C'est à quoi servent les intervenants du septième ciel? Qu'importe l'approche, c'est toujours pour nous aider à aller toucher à cette paix-là. C'est une partie du cheminement. C'est une partie du processus de paix que chacun fait fait à sa façon et qu'on vient intégrer à l'intérieur. Parce que c'est beau d'avoir des connaissances. C'est beau de faire plein de formations et d'accumuler, d'accumuler de la connaissance. Mais si je ne l'intègre pas, à quoi ça me sert? Ça ne me sert pas à grand-chose. Fait que le septième ciel, c'est ça. Si vous voulez vous accorder de l'importance, si vous voulez vraiment aller toucher à du mieux-être, en profondeur, à aller voir les blessures, à aller faire la paix avec vous-même, c'est la formation à faire. On est dans les derniers jours, on est dans les derniers sprints. Dans les prochains jours, à partir de demain, vous allez avoir plusieurs lives avec les intervenants. Ils sont tous énervés. C'est cute des voix. Ils sont tous contents, ils sont tous énervés de faire des directs pour le septième ciel parce qu'ils vivent l'expérience et ils adorent ça. Puis c'est vrai que c'est le fun parce que les gens qui sont dans la formation s'impliquent et c'est beau, c'est beau de les voir, aller chercher, toucher à de la liberté. Puis moi, ça me morde. Ça me fait tellement de bien. c'est comme si je goûtais aussi en même temps à cette partie de liberté-là qui goûte. On se nourrit en fait l'un l'autre dans tout ça. Fait que, bon, sur ça, je vais mettre fin à la vidéo parce que sinon, ça va durer des heures et des heures. Je vous revois demain avec la présentation d'une intervenante. Ça devrait être Annie demain. Ça n'a pas été confirmé, mais je la vois demain. Fait qu'on va se faire ça demain. On est toujours, on court entre deux affaires. Fait que demain, je devrais vous présenter Annie qui est une amie aujourd'hui. J'adore cette fille-là. Tellement touchante. Une intervenante du 7e ciel. Fait que sur ça, je vous dis bye. Je vous aime. Et venez vivre l'expérience du 7e ciel. Offrez-vous ce cadeau pour vous-même. On le mérite. Ciao. Sous-titrage ST' 501